Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tarot, le magnifique tarot d'Irtis, qui a été créé par Irtis et qui vient juste de paraître ce mois-ci aux éditions Arcana Sacra. Pour la petite histoire, c'est un tarot où je suis réellement tombée amoureuse des arcanes majeures, mais j'ai un petit peu hésité à l'acheter, pas pour la qualité, parce que je sais que chez Arcana Sacra, la qualité est toujours là, mais parce qu'il est plutôt basé, les arcanes mineures, sur le système du Marseille, et moi je ne travaille pas spécialement, pas du tout d'ailleurs, avec le Marseille, je préfère le Rider Waite. Donc j'étais en train d'hésiter si j'allais craquer ou pas, Voilà, et finalement, je sais que c'est hier ou avant hier, les éditions Arcana Sacra ont posté un petit post sur leur Insta et leur Facebook en expliquant que les trois nouveautés du mois, donc le Lumina Tarot, l'oracle des murmures et le tarot d'Irtis, que les stocks fondaient comme neige au soleil, donc si on voulait se le procurer, il ne fallait plus trop traîner, parce qu'après, malheureusement, pour le rééditer, il faudrait certainement, avec cette situation, avec ce virus, plusieurs mois avant qu'il ne revienne, donc ni une ni deux, j'ai sauté sur mon téléphone, et j'ai passé ma commande, parce que j'aurais été triste qu'il ne me passe sous le nez, et au final, je suis super contente d'avoir craqué. Donc c'est un tarot qui est basé sur le tarot de Marseille et le Rider également, et vous allez voir, il est magnifique, il y a, évidemment, on reconnaît, elle s'est inspirée de David Bowie, bon, il faut aimer David Bowie, évidemment, mais rien que le coffret déjà est sublime, j'adore, 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 donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un bijou, c'est une pièce de collection, vraiment, et bon, j'ai fait l'exception pour les Marseilles pour deux tarots, parce que pour moi, c'était des véritables œuvres d'art, le premier, c'est le tarot de Gulliver, qui est tout simplement magnifique, et, ben, celui-ci, ce sera le deuxième qui dérogera à la règle. Donc, ben, maintenant, je vais arrêter de blablater, et je vais vous montrer le coffret et le tarot. Voilà, donc ici, vous avez le côté, j'adore ce bâton de rouge à lèvres, avec cette traînée de rouge à lèvres, c'est super original. Bon, je vais vous montrer tous les coins, comme c'est Arcana Sacra et que c'est super joli. Voilà, quand on l'ouvre ici, alors que j'oublie, on a une lune et des chandeliers, c'est aimanté, c'est super joli. Et ici, voilà, voilà, voilà. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Le tarot d'Irtis Inspiré de deux grands modèles que sont le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith, le tarot d'Irtis vous permet d'entrer dans un univers fascinant qui dévoile le sens profond et la symbolique de chaque lame de tarot. Un voyage riche et puissant vous attend au cœur d'un monde chatoyant, souvent nocturne, où se superposent aux peintures les traits de David Bowie et se croisent la culture underground, le glamour et les références alchimiques. Donc, soyez prêts pour un voyage hors du commun. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre en couleur de 160 pages et une boîte cloche. Donc, voilà, vous avez un aperçu de quelques cartes, le livre, la boîte. Et donc, il est au prix de 32 euros. Il vient juste de barrer. Donc, vous l'aurez compris, s'il vous fait de l'œil et si vous avez envie de vous le procurer, si vous savez vous le procurer le plus vite possible, ne tardez pas trop ou sinon il sera vite en rupture je pense. Et bien, il faudra de la patience avant qu'il revienne. Voilà, voilà. On va ouvrir le bébé ensemble. Je n'ai pas encore regardé. J'ai juste enlevé l'emballage et j'ai quand même enlevé le blister des cartes parce que ça, j'ai toujours un mal fou à les enlever et je n'ai pas envie de vous infliger ça en vidéo. Donc, voilà l'intérieur. J'adore, vraiment. On reconnaît David Bowie. J'adore. C'est un tarot avec des personnages androgynes et je trouve ça magnifique. Donc, on a le magnifique guidebook. Toujours le petit ruban. Moi aussi, je fais toujours comme ça. J'ai trop peur de tout déchirer parce que parfois, je suis un peu roufrouf comme on dit. Voilà. Je vais mettre la grande boîte de côté. Les cartes, je vais le laisser ici et on va regarder le livret. La couverture est jolie. J'adore beaucoup. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu quand même. Voilà. On reconnaît les deux yeux. Un bleu, un brun de David Bowie. C'est sur du papier noir. C'est super joli. Je vais vous mettre comme il faut quand même. Voilà. Donc, on a la belle Irti qui est très sympathique. En plus, je la suis sur Insta. Et elle fait beaucoup de choses. Elle est compositrice, compositeur. Je ne sais pas comment on dit. En musique aussi également, je pense. Et elle partage pas mal de ce qu'elle fait sur son Instagram. Et c'est vraiment très, 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 très chouette. Et en plus, elle est très jolie. Voilà. Donc, elle s'appelle Gladys Hulot pour son vrai nom. Les données d'Arkana Sacra. On a le sommaire. C'est joli sur du papier noir. L'introduction. Voilà. Là, on nous explique l'origine du jeu. Ça, je vais vous laisser lire. Oh, que c'est joli. C'est beau. Les lames majeures. Voilà. Donc, on a la carte. En plein de pages, en couleurs. Le nom, évidemment, de la carte. Son explication. On a ça pour toutes les cartes. Et ensuite, pour les mineurs, voilà. On a l'illustration aussi et la description. Je ne sais pas, par contre, il me semble qu'il y a des tirages à la fin. Oui. Voilà. Voilà. Suggestion de tirage. Sur du papier rouge, ici. Tirage en ligne. À trois cartes. Avec une approche divinatoire. Une approche psychologique. Et une approche initiatique. Un tirage en pyramide. Même chose. Avec trois approches. Un tirage en croix. Avec trois approches également. Des remerciements. Notes complémentaires. Et le dos des cartes. Alors, ça nous dit quoi ? Je vais lire avec vous parce que du coup, je suis curieuse. L'esthétique sobre et géométrique du dos des cartes peut rappeler les références au style art déco souvent présentes dans l'univers du tarot d'Hirti. Mais l'aspect de ce dos de cartes fut avant tout pensé de manière à utiliser la géométrie sacrée pour la force vibratoire qu'elle génère. Ainsi, s'enchaînent des motifs simples répondant aux dimensions du nombre d'or. Dimensions auxquelles correspond également le format des cartes de ce jeu. Ah ah ! On va regarder parce que du coup, je n'avais pas entendu ça nulle part. Ça m'intrigue maintenant. Voilà le dos du livre. Ensuite, la boîte, elle est belle. Franchement, en dur comme d'habitude. La petite boîte, très très jolie. Hop hop hop. On va se faire tous les côtés juste pour le plaisir. Il n'y a pas de code barre comme d'habitude. Voilà. J'aime bien ces motifs. On va l'ouvrir, le bijou. Voilà. Oh, c'est beau. La couleur rouge comme ça. Waouh ! J'adore. Toujours joli les illustrations dans la boîte. On va retourner le bébé. Voilà. Oh, c'est joli avec ce rouge. Ça rend super bien. Ah oui, vraiment. Voilà. Ah ben voilà, parce que je disais qu'il était beau dans le guidebook. Voilà. C'est le dos. Donc, c'est ce fameux motif géométrique. De géométrie sacrée. Voilà. Bon, il permet l'endroit, l'envers, sans problème pour ceux qui le souhaitent. Les tranches sont neutres. Voilà. La qualité, évidemment, Arcana Sacra, elle est topissime. Vous vous en doutez. Et je vais vous mettre plus près pour vous montrer les belles cartes. Voilà. Le magicien. Et il y a beaucoup de détails. Oh, j'adore. Les arcades majeurs m'ont tapé dans l'œil. La grande prêtresse. On dirait le chien à deux, à trois têtes. Regardez-moi tous ces symboles, là, derrière. On voit même des écritures. On dirait des formules de mathématiques. Le livre, on voit la clé. Elle est allumée, j'allais dire. Non, elle est illuminée. Magnifique. L'impératrice. Avec son sceptre. On dirait qu'elle est devant, que la lune est derrière. Là, on reconnaît aussi une ville, au loin. On dirait un peu même New York. C'est très moderne. J'adore. Avec ici la nuit, l'eau qui est derrière. On voit que c'est la nuit. Les personnages sont terribles. Oh oui, magnifique l'empereur. J'adore. Franchement, ces personnages sont incroyables. Tiens-les, regardez-moi ça. Tous les détails, regardez. Et là aussi, on voit que c'est la nuit derrière. Et ça couronne aussi, tous ces détails. Il y a vraiment du détail. Magnifique. Le grand prêtre, pour le hiérophant. Magnifique. Ah, il est vraiment beau. L'amoureux. Il y a aussi beaucoup de détails. Regardez. J'aime bien les lèvres, le cœur. Et là, l'hanche, il a un bandeau. Il a les yeux bandés. Je sais qu'il y en a qui portent de l'importance à ça. Quand l'hanche a les yeux bandés, justement. Et bien, voilà. Le chariot. Magnifique. Avec ses pans roses. Waouh. Magnifique. La justice. Du coup, la justice en 8. Voilà. Il a fait très british, ça. J'adore. Magnifique. L'ermite splendide. On dirait qu'il est dans un utérus, là. Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Magnifique. La roue de fortune. Plein de symboles aussi. Ici, on a les symboles astrologiques. Regardez-moi ça. Ah, il est vraiment magnifique. Enfin, je crois, encore une fois, on aime, on n'aime pas le genre. Moi, perso, j'adore. Oh, celle-ci aussi, il est belle. Je ne sais pas pourquoi la façon dont il est habillé en marin se fait penser à Popeye. Ne me demandez pas pourquoi. La force avec ce dragon chinois. Magnifique. Vitriol. J'adore. Le poison, le vitriol. Super. Le pendu, bah, c'est celle-là qu'on voyait. C'était où dans le livre, oui. Magnifique. J'adore. Avec le blanc, comme ça, on dirait les gens qui miment, là. Waouh. Et la tenue, là, ça fait... Ça fait ceux qui font les spectacles, là, vous savez. Magnifique. Je crois que ça, c'est une de mes cartes préférées. Bon, il y en a sûrement qui n'aimeront pas. Moi, je la trouve magnifique, la mort. Déjà, j'adore les crânes. Et ça fait penser un peu à la Sainte-Amoireté, le maquillage. J'adore. Magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ah oui, non, elle est trop belle. Et on a même les papillons pour la transformation. Donc, on a vraiment tous les symboles, là. Magnifique. Ah, la tempérance. Elle est trop belle, aussi. Avec les gants, là, comme les dames mettent dans les soirées mondaines. J'adore. Il ne manquait plus que la cigarette, là. Vous savez, la lonque avec une tige, là. Ça faisait tout ça, fait ça. Magnifique. Magnifique. Le diable, je la trouve très, très belle, aussi. Magnifique. Avec toutes ces bouches, là, regardez. Avec des dents. Ça fait un peu penser au Rolling Stone, cette bouche. Et là, les diables, ça fait un peu ça, d'oison. On va se l'avouer, hein. Avec leur masque, là, et leur châne. J'aime beaucoup les crânes, là, aussi. Magnifique. Wow. Moi, je suis contente de l'avoir acheté. Si je ne l'aurais pas acheté, je l'aurais regretté. Ça, je suis sur la tour. On a trois étapes, regardez. Là, en bas. Là, c'est vraiment la tour. Et on dirait des pantins, regardez. On dirait qu'ils ont des articulations de pantins, là. Et là, on voit cette aile avec sa loupe, en fait, qui fout le feu à la tour. Ouais, c'est trop bien fait. Et ici, on retrouve l'œil, justement, qui fout droit. Ah, c'est bien fait, vraiment. L'étoile, elle est magnifique. Splendide. Avec les lignes, ici. Ah oui, elle est vraiment belle. Ce jeu, c'est vraiment une pupille. Un bijou. La lune. Magnifique. Regardez-moi ça. Avec le reflet derrière. C'est un autre visage, d'ailleurs. On voit la tour Eiffel. Magnifique. Le soleil, magnifique aussi. Et ici, il me semble que c'est Irtis. Ouais. Magnifique. Le jugement. Magnifique aussi. Le monde, elle est très, très belle aussi. Il est couché sur la terre. Magnifique. Et le fond. qui n'a pas de numéro, du coup. On dirait qu'il fait aller comme on fait avec les ballons, là. C'est trop beau. Ouais. Bon, ensuite, on passe aux arcades mineurs. Donc, comme Nat de la chaîne Angel Tain Aladis, c'est un pip deck, hein. Comme les Américains disent. C'est un jeu qu'avec des... Il n'y a pas de scénette de vie, voilà. Ce que j'adore, c'est que les bâtons, ben, sont remplacés par des bâtons de rouge à lèvres. Je trouve ça super original. Et bon, ben, du coup, je vais déjà attraper tout le paquet, hein. Je vais vous les montrer. On va les passer un peu plus vite, ceux-ci, vu que, ben, c'est un, deux bâtons, trois. Mais franchement, c'est joli. Bon, là, évidemment, à l'intuition, c'est un peu mort, hein. Enfin, il faudra quand même un livre si vous ne connaissez pas bien les significations des mineurs. Si vous connaissez bien, si vous travaillez le Rider, ma foi, Rider Marseille, les significations restent les mêmes. Mais si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez rien, à l'intuition, là, vous pouvez l'oublier. Mais il était trop beau, quand même, pour ne pas l'acheter, celui-là. Alors, les personnages de cours, ben, voilà. Le Valet, ah ben, le Valet, c'est celui de la boîte. J'adore, j'adore, ici, ce... On dirait l'ouroboros avec un dragon, enfin, un lion, plutôt. On voit que c'est un infini, hein. Magnifique. Le chevalier, magnifique. Ouais. La reine, j'adore. Et le roi. Oh, j'adore tout le pot avec les pinceaux, ici, de maquillage. J'adore. Ensuite, ben, les coupes, c'est les coupes. Voilà. L'as de coupe. Les as sont très beaux aussi, je trouve. Bon, le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et les personnages de la cour. Voilà. J'adore celui-ci. Le valet de coupe. C'est le serveur avec un grand sourire. Et, je ne sais pas, j'adore son sourire. Ouais. Ah, celle-ci aussi, chevalier de coupe. Avec son milkshake. Très chouette. La reine. Magnifique. Et le roi. Magnifique aussi. L'as d'épée. Pour une fois. Magnifique. C'est magnifique, hein. Ils sont tellement épaises. Je pensais que j'en avais des. Donc, l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et, j'adore. Le valet. Il est trop beau. Ça fait un peu torré à dehors. Je trouve. Son look. Ouais. Ça, ça fait samouraï, hein. Le chevalier. La reine. Très jolie. Et le roi. Magnifique aussi. Et les deniers. Je trouve ce denier. Cet as de denier. Splendu. Vraiment. La coupe. La série des deniers. Je la trouve trop belle. Vraiment. Celle-là, je vous la montre. Un peu moins vite. Tellement, elle est belle. Pas que les autres ne sont pas belles, hein. Mais, je ne sais pas. J'adore ces effets. Sur les côtés. Sur sa sublime. Ça fait un peu comme un calédoscope, là. Vous savez, quand vous regardez un bâche rouge, ça ressemble à ça. Le valet de Pentacle. Magnifique. Et les couleurs sont belles. Ça, c'est une carte que j'avais vue sur son Instagram. Et j'adore ces petits chevaux. Là, qu'ils sont comme ça sur les deniers. Je trouve ça trop, 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 trop beau. Le chevalier. Magnifique. La reine. Magnifique. Et le roi de Pentacle. Magnifique. Eh bien, sincèrement, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est magnifique. Vraiment. Si jamais vous le voulez, si vous savez, ne traînez pas trop. Parce qu'à mon avis, il sera vite en rupture de stock. Et bon, après, il faudra quand même être patient pour le ravoir. Dites-moi en commentaire si... Déjà, si vous aimez David Bowie. Si c'est de votre époque. Si vous aimez ce jeu. Ou si vous l'avez acheté. S'il est sur votre wishlist. Voilà. Moi, franchement, je le trouve magnifique. C'est un bijou. Il va d'ailleurs aller dans mon armoire. À côté de celui de Gulliver l'aventurière. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, mettez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir aussi de vous répondre. Et ben, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada